Le Père Michel Albeck, professeur de droit à l'Université Saint-Joseph, ex-vistoyen de la Faculté de droit, a vécu en témoin les journées et les nuits infernales de l'Université sous les bombardements intensifs des forces d'occupation syriennes. Père, est-ce que vous pourriez nous donner un bref aperçu de la vie, le jour et la nuit à l'Université Saint-Joseph ? Le plus significatif, ça a été ce qui s'est passé le 2 avril, où nous avons été pris tout à fait de cours. Il y avait 600 étudiants dans la faculté et quelques professeurs aussi, dont d'ailleurs des professeurs français en mission. Et je dois signaler l'admiration de tous pour le comportement des étudiants. Il n'y a eu aucune panique. Tout le monde s'est précipité dans les abris, c'est-à-dire les parkings de la faculté, qui sont la vie mensure. Et puis dès que l'on a pu sortir dans la rue, c'était dans la rue que la vie était en danger, les étudiants, les professeurs sont partis. Depuis, la vie est suspendue sur le campus, du moins la vie normale. Les étudiants ne peuvent pas venir, ou très épisodiquement. Le personnel administratif ne peut pas venir, pas question non plus que les professeurs viennent. C'est dans ce cadre qu'a été créée la faculté des lettres et des sciences humaines en 1976 au campus des sciences sociales rue Huvlin. Les départements ayant existé à l'époque sont les départements de psychologie, d'histoire, de géographie, de sociologie, de philosophie, de lettres orientales et de lettres françaises et arabes. La FLSH s'est déplacée à de nombreuses reprises à cause de la guerre. Parmi ces lieux, Saint-Cœur-Sioufi, Foyer moderne au Zouk, Saint-Michel au Zouk, Campus des sciences et technologies à Maroukos et enfin Sainte-Famille à Fouanard. Ce n'est que vers la fin des années 1986 qu'ils sont retournés à Huvlin. En 2000, lors du 125e anniversaire de l'USJ, a été inauguré le Campus des sciences humaines dans la rue de Damas, où a été jadis la maternité française. Durant cette période de début de guerre, l'USJ relève le défi d'établir un dialogue islamo-chrétien entre les personnes en conflit. En 1977, le département des études islamo-chrétiennes est fondé. Son but est de renforcer la connaissance de l'islam et du christianisme dans un esprit de respect réciproque. ... ... ... ... ... Aujourd'hui, la FLSH comporte 6 départements et 4 institutions qui lui sont rattachées. Tous les départements ont été créés avec l'inauguration de la FLSH en 1976 et les institutions lui ont été rattachées au fur et à mesure. Les 6 départements sont ceux des lettres françaises, de philosophie, d'histoire, de géographie, de sociologie et d'anthropologie et de psychologie. Les 4 institutions sont l'Institut de lettres orientales, l'École libanaise de formation sociale, l'Institut d'études scéniques, audiovisuelles et cinématographiques, le Centre d'études pour le monde arabe moderne. Au sein du même campus se trouvent aussi deux autres facultés qui ne lui sont pas rattachées, celles des langues et celles des sciences de l'éducation. ... Depuis ce premier temps, l'expansion de la faculté n'a pas cessé. Les formations nouvelles se sont multipliées. Tourisme, environnement et aménagement du territoire, relations internationales, information et communication, gestion des ressources humaines, ainsi que les laboratoires et les centres de recherche. En 2000, la faculté se dote aussi d'une bibliothèque, compte aujourd'hui plus de 125 000 titres et d'une autre salle de théâtre, le Bérit. Concernant la mission de l'Université Saint-Joseph, le Père-Recteur Selim Dacash nous l'explique de cette façon. L'étudiant dans cette université est notre raison d'être. Il n'y a pas d'autre raison d'être que l'étudiant. Par là, notre mission se définit en quatre points. Le premier, c'est que nous voulons que l'étudiant, réellement, soit le meilleur dans ce pays et dans la région. Donc qu'il puisse être réellement au service de cette région. Être réellement quelqu'un qui est capable de donner de lui-même le meilleur, c'est-à-dire avoir des compétences. Le second point de cette mission est la promotion de la recherche et de l'innovation. Un troisième point qui est important pour nous aussi, nous voulons être une université. Notre mission, c'est d'être une université au service du dialogue entre les Libanais. Dialogue parce que ce pays est formé de plusieurs composantes sociales religieuses, comme on le sait. Il est important qu'au niveau académique, au niveau de la réflexion, au niveau des actes aussi, qu'on puisse réunir les gens et qu'ils réfléchissent ensemble. Je donne un exemple tout simple. Nous avons un institut dans le cadre de l'université qui s'appelle l'Institut des études islamo-chrétiennes. Et c'est là où il y a des musulmans et des chrétiens qui se retrouvent pour étudier ensemble la religion, c'est-à-dire se connaître mutuellement et travailler afin de faire avancer justement le pluralisme religieux. Nous sommes une société plurielle et c'est important de consolider cette société, qu'elle est une des bases vraiment solides. Le dernier point sur lequel je vous ai insisté en termes de mission, c'est que dans nos pays et dans cette région, au Liban, il est important de réfléchir sur les droits de l'homme et de la femme, bien sûr. C'est-à-dire réfléchir sur la dignité de la personne. Qu'est-ce qui est beau aujourd'hui pour le Libanais, pour la personne arabe, pour toute personne qui vit dans cette région ? Et nous voulons contribuer par la réflexion académique à ce que vraiment le Libanais et toute personne qui vit au Liban soit à l'aise et soit reconnue dans ces droits et aussi soit capable de s'acquitter aussi de ces droits. Voilà, grosso modo, les quatre dominantes de notre mission et j'ajoute, je répète que l'étudiant est notre raison d'être, le jeune est notre raison d'être. L'Université de Joseph a été fondée en 1875 au service de la jeunesse parce qu'il n'y avait pas d'université. Les jeunes sortaient de l'école en terminale et ils n'avaient pas, disons, de possibilité à ce qu'ils puissent continuer leurs études supérieures. Et l'Université de Joseph, elle est là toujours au service de la jeunesse. Merci.